Ah oui, ça va? Oui, ça va bien. Félicitations encore. Ah oui, merci et merci. Ça va bien? Ça va, ça va bien? Ça va bien, merci, ça va. Oui, bonsoir, ça va bien? Ah oui, ça va? Oui, ça va? Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va? Vous avez commencé à fêter? Ah oui. Félicitations. C'était sans faute. 50 ans qu'on est ensemble. Depuis l'enfance. Ah oui. Ah oui, que ça va. Les deux autres candidats ? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Pour nous, après des événements majeurs, comme c'est le cas pour ces élections, nous avons aussi toujours une pensée pour cet enfant, pour cette femme, pour cet homme, qui ont compté beaucoup dans notre vie. Qu'est-ce que ces lieux représentent pour vous ici, M. le Président ? C'est quand même une quarantaine d'années de plus. C'est un lieu connu depuis des décennies, même pour moi. Parce que là, c'était les plantations, enfin, les champs du papa. Alors là, j'ai laissé pratiquement beaucoup d'arbres, je vais les renforcer. Oui, on a un peu, déjà là, vous avez au moins une dizaine d'arbres différents du pays. Par chance, c'était là. C'est différent. Vu votre écrasante majorité, vous avez surclassé tous les autres candidats. Est-ce que des fois, vous ne vous dites pas, après moi, le chaos ? Non, il n'y aura pas de chaos. Je crois que c'est une majorité. Il y a une majorité qui s'est construite autour d'un programme. Donc je pense que, au contraire, ça montre que c'est du solide. C'est quand même un noyau dur solide qui est là, 80%. Je crois que c'est 80% d'hommes et de femmes qui savent où on veut aller, qui adhèrent à cette voie. Donc je crois que ça facilite même le travail à faire. On se pose parfois des questions. Est-ce qu'on sera à la hauteur de l'attente des gens, de leurs aspirations ? Mais en même temps, on se dit que c'est toujours mieux d'avoir tant de monde avec vous, lorsque vous travaillez à la tête d'un État, que d'avoir une minorité. 18 ans de pouvoir, j'ai même envie de dire déjà plus 5 à venir. Il y a un phénomène qu'on appelle usure du pouvoir. Vous y pensez de temps en temps ? Je crois que là où nous sommes, il vaut mieux ne pas y penser. Il vaut mieux d'abord voir les objectifs, travailler. Quand l'usure va se faire sentir, écoutez, on arrête. Parce qu'on n'est pas obligé d'être là où on est. Donc ce n'est pas un problème pour moi. Quand on va sentir l'usure, voilà. Et on repart pour la pêche. Ou la pétanque, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada